Bonjour Alex, merci de vous être arrêté sur le plateau de la télé du festival. Avec grand plaisir. Alors voilà, vous venez de sortir de scène, comment ça s'est passé ? Ecoutez, la première chose que je me dois de dire, c'est de remercier ce public dont la qualité d'écoute est exceptionnelle. Parce que la lecture, c'est autre chose que le théâtre, c'est autre chose encore que le one man show. S'il y en a un qui bouge, je l'attrape et ça rigole. Ici, on est vraiment dans moi qui m'efface au mieux pour laisser la place à Takubuku, le pote japonais dont j'ai lu le journal intime. Et les gens étaient dans une écoute pendant, je pense que ça a duré 45-50 minutes. C'était un grand plaisir parce que ça permettait dès lors de vivre cet été Tokyo Heat sous le soleil breton. Alors justement, est-ce que le thème du journal intime, ça vous inspire dans votre travail ? Je trouve ça passionnant. Alors aujourd'hui, avec les internets, le journal intime, c'est presque parfois la page Facebook ou l'Instagram des gens qui font « Ouais, je vais manger un truc cet après-midi ». Alors qu'à l'époque, c'était un acte quand même fort d'écrivain, d'annoter sa vie, de pouvoir s'en rappeler, de pouvoir peut-être pour certains la transmettre, pour d'autres pas. J'ai posé la question et personne n'a vraiment su me dire si Takubuku, qui ne savait pas qu'il allait être ce mythe poète japonais, donc je pense que quand il a écrit son journal, il ne pensait pas que ça allait intéresser des gens fatalement. Mais je ne sais pas s'il l'aurait aimé ou pas aimé. En même temps, je pense que ça met en valeur son œuvre et ça donne envie aux gens de le découvrir. Donc en ça, un artiste aime quand même l'idée. Vous, qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez, quand vous faites vos one-man shows ? C'est quoi votre modèle ? Alors moi, j'ai deux facettes. Qui est la facette de l'actualité ? Ça, c'est tous les jours à la radio. Donc j'ouvre un journal. De la page la plus importante, là aujourd'hui, ce serait les régionales. Mais j'aime beaucoup aller aussi sur la dernière page où il se passe des choses plus, comment dire, légères, mais qui disent quand même quelque chose du moment, de la société, de nous. Et puis j'ai mes spectacles où je choisis des thématiques plus fortes que j'essaye de creuser plus profondément, tout en ne perdant pas l'idée que si les gens viennent me voir, c'est pour rigoler. Après, je peux leur dire des choses très intelligentes si je veux, mais la seule chose qu'ils me demandent, c'est de les avoir fait rire. Enfin, et j'essaye de mettre toutes ces contraintes-là dans mon entonnoir. Et puis alors, parfois, ça sort bien. Il y a des jours où, moi... Et l'ambiance globale du festival, vous l'avez trouvée comment ? Écoutez, je suis arrivé beaucoup trop tard parce que je suis arrivé de Bruxelles ce matin où je jouais hier soir mon spectacle. Donc je suis arrivé et je suis monté sur scène. Mais je suis joyeux de pouvoir profiter tout à l'heure de la lecture de Jean-Pierre Daroussin et Ariane Ascaride parce que ce journal de Benoît de Grotte m'intéresse beaucoup et j'adore ces deux comédiens. Et je vois à quel point les gens ont l'air heureux. Et puis j'ai vu la caravane de galets de saucisses. Et ça, vous voyez, je pense que de la bière, de la galets de saucisses et de la grande littérature, je ne sais pas très très bien ce qu'il peut y avoir de plus. Alors, pour terminer, parlez-nous un peu de votre actualité. Donc, où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver dans les jours et les semaines à venir ? Alors, de toute façon, à la radio sur France Inter, pour l'année présidentielle qui va s'annoncer, je ne sais pas ce qu'il faut repenser, mais en tout cas, il va se passer des choses, c'est sûr. Et mon spectacle qui s'appelle Advitam, qui a repris en Belgique, qui va partir en tournée toute l'année prochaine, dont en Bretagne, c'est sûr, parce que je crois que c'est une des régions dans lesquelles on joue le plus et où le public est vraiment chouette. Et je ne dis pas ça de manière faillote, parce que je suis là. Et si vous êtes de passage à Avignon pour le festival, parce que la vie culturelle reprend, et à Avignon, on aura le droit de jouer à plein jour, je vous imaginez, si vous nous avez dit ça il y a six mois. Donc, on est joyeux de recommencer les spectacles et la vie culturelle. Et donc, le festival d'Avignon, qui est quand même point d'orgue d'une saison. Donc, je suis très content d'y aller. Alors, ma petite question de fin. Est-ce que vous, vous avez eu un journal intime ? J'expliquais tout à l'heure, parce que quelqu'un m'a posé la question, évidemment, c'est la question qu'on se pose tous ici. Il y a un moment où j'allais très très mal. Rupture sentimentale, réflexion sur, dois-je rester, dois-je partir, suis-je fait pour ce métier, c'est le moment où je démarrais, je savais quitter l'université, est-ce que je voulais faire comédiaire ? Et pendant, je dirais, deux mois, j'ai écrit, quand je n'allais pas bien, j'écrivais. Je n'ai jamais relu. Je pense que littérairement, c'est très faible. De temps en temps, il doit y avoir une ou deux phrases qui doivent être d'une sincérité absolue, parce que vraiment, je ne me sentais pas bien. Mais ça m'a soulagé terriblement. Je ne suis jamais allé voir un psychologue, et je n'en fais pas une fierté, il y a des gens qui aiment bien ça. Mais ça a été ma thérapie à moi, de coucher sur papier mes interrogations, mes questions. J'avais l'impression qu'elles étaient concrètes et que quelque part, je les sortais. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Donc, si vous avez des angoisses, écrivez. Et je ne l'ai montré à personne, et je ne l'ai parlé moi-même. Et ça doit être il y a dix ans. Peut-être, je devrais le retrouver sur un vieux document de mon ordinateur un jour, et je le lirai avec une certaine tendresse. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, Alex. Merci à vous. Bonne continuation. A vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada